Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la présentation de la recette du jour, n'oubliez pas de vous abonner, puis commenter, liker mes vidéos pour faire vivre la chaîne et puis ça me fait vraiment plaisir. Et concernant la recette du jour, c'est une version de fatahier aux épinards précédemment présentée, mais que j'avais fait cuire au four. Et bien aujourd'hui, on va les faire cuire à la poêle suite à une demande de quelques abonnés qui n'ont pas de four tout simplement. On commence par la présentation des ingrédients. Pour cette recette, il nous faut 500 g de farine, 250 ml d'eau, 70 ml d'huile, 15 g de sucre, 10 g de sel et 12 g de levure de boulanger. Alors si vous souhaitez obtenir 5 galettes aux épinards, vous pouvez diviser toutes les quantités par deux. On commence par verser les aliments secs sur la farine, le sucre, le sel et la levure de boulanger. Mélangez le tout, creusez ensuite une fontaine au milieu de la farine et versez l'huile. A l'aide des mains, du bout des doigts et de la pomme de la main, on va bien frotter les ingrédients pour faire pénétrer l'huile dans la farine. On creuse de nouveau une fontaine et on va déposer ou verser plutôt l'eau. Alors moi j'ai versé les 250 ml parce que je connais ma farine et je sais que j'ai les mesures exactes. Vous, vous pouvez verser environ 200 ml d'eau et ensuite ajouter petit à petit les 50 ml qui restent jusqu'à l'obtention d'une pâte assez molle et lisse. On va diviser la pâte en deux, on va la couvrir sur un plateau en fariné et on va la laisser le temps de préparer la farce. Pour la farce, il nous faut environ 400 g d'épinards bien lavés et écoutés, un demi-oignon haché, une demi-tomate coupée en petits dés, 6 cuillères à soupe d'huile, 8 cuillères à soupe de citron, 2 cuillères à soupe de sumac, environ 3 cuillères à soupe de pignon de pain, 2 cuillères à soupe de mélasse de grenade et du sel. Pour le citron, si vous n'aimez pas trop, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à en mettre au moins, par exemple 6 cuillères à soupe de citron. Concernant les épinards, n'hésitez pas à enlever les branches qui sont assez épaisses pour garder uniquement les feuilles. On va ensuite hacher les épinards et les déposer dans un récipient. Alors, mon récipient était un petit peu petit, parce qu'au départ, les feuilles prennent beaucoup de place avant la préparation. Du coup, je les ai déposées dans un récipient beaucoup plus grand. Et après, on va ajouter petit à petit les ingrédients. On commence par déposer l'oignon haché sur les épinards. On ajoute le sumac. On ajoute l'huile. Le citron. Deux cuillères à soupe de mélasse de grenade. Le sumac et la mélasse de grenade, vous la trouverez dans les épiceries orientales. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer bien évidemment. Vous pouvez le faire avec tous les autres ingrédients disponibles dans les grandes surfaces. On va saler le tout. Ensuite, soit on va enfiler des gants ou bien se laver les mains pour pouvoir écraser le mélange avec les mains. Il n'est pas nécessaire de faire cuire les épinards, parce que la cuisson est assez rapide, donc il suffit de les faire cuire tout à l'heure avec la pâte. On ajoute ensuite les petits dés de tomates, les pignons de pain. Je ne les ai pas mis au départ, autrement on les aurait écrasés avec les épinards. On mélange le tout. On n'hésite surtout pas à retirer le surplus de liquide, parce qu'on en a mis plein. On a mis du citron, on a mis de l'huile. La tomate, il y a de l'eau, etc. dedans. Donc, on retire toute l'eau, comme ça, tout à l'heure quand on va préparer nos petites galettes, ça ne dégouline pas sur les côtés. On revient maintenant à la pâte préparée précédemment, qu'on va découper en petits morceaux. Si vous voulez des petites galettes, vous pouvez partir sur 40 grammes de pâte. Et si vous voulez des moyennes, voire un petit peu plus grosses, 50 grammes, voire 55 grammes de pâte. On va bouler tous les morceaux de pâte. Et après, on va les déposer sur des plateaux enfarinés. Et on va les couvrir. Et ensuite, maintenant, on commence la préparation des galettes. Sur un plan enfariné, on récupère une boule de pâte. On va l'aplatir légèrement avec les mains ou avec un rouleau. On dépose au milieu la farce d'épinards. Environ une cuillère à soupe et demi de farce. On va rabattre les côtés de la pâte pour les refermer. On va bien les souder pour pouvoir former de nouveau une boule avec la farce à l'intérieur. On va l'aplatir légèrement et la laisser de côté pour reposer. Comme ça, on n'aura pas trop de difficultés tout à l'heure à l'aplatir et à former une galette assez fine. Si vous avez des difficultés avec des galettes où il y a du liquide du goût qui sort sur les côtés, vous pouvez faire différemment. Préparer des boules de pâte un peu plus petites, d'environ 30 grammes. Il faudra les aplatir. Mettre un petit peu de farce sur la première pâte. L'aplatir également. Et ensuite, la recouvrir avec une deuxième pâte. Une fois les galettes préparées, on va les faire cuire sur une poêle chaude. On peut éventuellement ajouter un tout petit peu de gras, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. L'huile n'est pas obligatoire. Et voilà, le résultat final, vous pouvez les servir avec une salade. C'est extrêmement bon. Ou alors, vous pouvez les emmener comme ça lors de sorties ou de pique-niques à l'extérieur. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner encore une fois, commenter, liker. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivie. A bientôt.